Le Gordlinia, c'est un arbuste très peu connu pour l'instant. C'est un hybride intergénérique, donc c'est un hybride entre deux genres différents. Il a un parent célèbre, c'est le Franklinia. Donc Gordlinia, en fait, il y a le Gordonia et le Franklinia. Le Franklinia, il est éteint dans la nature, il a disparu de son habitat naturel dans le sud-est des Etats-Unis. C'est un très très bel arbuste, mais un petit peu délicat. Le nouvel hybride, qui est le Gordlinia, a beaucoup de caractéristiques du Franklinia, mais quand même plus facile. Le Franklinia, il est cultivé pour son feuillage qui vire vraiment dans les couleurs rouge-orange à l'automne. Et au même moment que les couleurs apparaissent, vous avez la floraison blanche à étamine jaune, donc vous avez un contraste entre la fleur et les feuilles qui est vraiment très très intéressant. Son autre parent, donc le Gordonia, a un feuillage persistant vert, un beau feuillage persistant luisant, et aussi une floraison similaire. Donc du coup, leur progéniture, entre guillemets, le Gordlinia, il a le feuillage persistant du Gordonia, et les couleurs d'automne du Franklinia. Donc ceci, en fait, on commence à avoir la plante qui se colore là actuellement, et sur les plantes, donc en général, il commence à fleurir vers 3-4 ans d'âge. Donc celui-là, 3 ans d'âge, donc on voit juste un premier bouton qui apparaît. J'ai amené un autre ici qui a un an de plus, et là, vous avez déjà beaucoup plus de boutons, et donc ils fleurissent systématiquement vers septembre-octobre. Et donc sur des sujets un petit peu plus âgés, vous avez vraiment le contraste entre le feuillage rouge persistant et la floraison. C'est vraiment quelque chose d'assez très spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada